Tu es un chien de crédit ? Alors bouge d'aller sur htfifacons.fr, site fiable et rapide, tu bénéficies de 10% de réduction avec le code GXO. D'ailleurs vous avez pu le voir sûrement au nom du titre de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le gardien. Donc c'est un gardien que j'ai beaucoup apprécié malgré qu'il soit assez, voilà, il n'est pas superbe niveau général ni rien. Mais il fait de belles parades et vraiment je vous le conseille, il s'agit de Oblak. Donc John Oblak, le nouveau gardien de l'Atletico, très grand, 1m88, donc c'est vraiment utile parce que moi je trouve que dans FIFA les gardiens grands sont très avantagés. Il a un style d'arrêt classique, bon ça c'est pas nécessaire à savoir mais je préfère vous le dire quand même. Alors passons à ce qui est intéressant, c'est les statistiques. Donc 74 en plongeon, c'est pas énorme mais comme il est grand en fait ça compense. 77 en réflexe, 83 en jeu à la main, 67 en dégagement et 79 en positionnement. Donc en fait 83 en jeu à la main, pour moi c'est une des stats les plus importantes, le jeu à la main dans ce FIFA, dans cet opus. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui font des tout droits et quand ils font des tout droits dans la surface, le gardien a de temps en temps l'habitude à faire des fautes, sauf s'il a un bon jeu à la main, il va réussir à prendre le ballon et justement empêcher la Derser de marquer. Donc cette statistique est très importante selon moi pour les gardiens dans FIFA. Après pour le positionnement ça reste toujours important mais il a une très bonne stat pour le général qu'il a. Et puis après voilà, ses mauvaises stats c'est les dégagements et les plongeants mais c'est pas vraiment dérangeant et il coûte vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je vous le conseille à tous. On continue avec un de ses collègues de l'Atletico, il s'agit du grand Miranda. Donc Miranda à 1m86, très rapide, très physique, très très bon. J'ai vraiment un surkiff si vous avez les moyens, il y a le boost mais vraiment rien que celui-ci est énormissime. Je l'ai eu pour 4000 crédits mais voilà ça fait longtemps que j'ai créé cette équipe. Comme vous pouvez le voir j'ai fait plus de 30 matchs avec et c'est pour ça que les prix ont dû baisser depuis. On va continuer avec l'autre défenseur central qui est anglais et qui joue en Angleterre. D'ailleurs il s'agit de Onua. Ouais voilà, Onua, excusez-moi j'ai cru que j'avais fail le nom. Alors lui super rapide, voilà c'est une flèche. 1m88 du coup il a un bon physique, un bon petit 77 et un bon 75 en défense, il est vraiment énorme. Vous pouvez l'avoir avec le style pilier pour moins de 3000 crédits. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On va continuer avec un de mes coups de coeur, justement encore une fois de l'Atletico. Il s'agit de Ansaldi. Donc Ansaldi, un joueur que j'avais surkiff dans le 14, il était au Zenith. Cette fois-ci il est en Liga donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je lui ai rajouté un petit style catalyseur pour 3 de plus en vitesse, 3 de plus en passe parce que la relance est très importante pour les latéraux. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah il est vraiment homogène, vous voyez 84 en vitesse c'est vraiment important pour un latéral et c'est plutôt pas mal. 72 en dribble, c'est vraiment bien pour un défenseur. 75 en défense, 73 en physique et 71 en passe. Que demande des de plus ? C'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour un bon défenseur latéral. On va continuer avec un autre défenseur latéral mais cette fois-ci à droite et il est anglais. Il s'agit de Glenn Johnson. Donc Glenn Johnson lui il a des stats encore plus homogènes. C'est-à-dire que lui en vitesse il est pas très rapide, un petit 79. Mais le reste ça reste vraiment impec. Nouveau stats, 74 en dribble, 75 en défense, 74 en physique, 70 en passe. Et un petit 64 en tire donc des fois on peut se permettre de tirer de loin. Sachant qu'il a 4 étoiles de mauvais pied donc c'est plutôt pas mal. Bon je lui ai rajouté quand même un style ombre pour améliorer sa vitesse et sa défense. Mais il fait très bien l'affaire. Après vous avez Kyle Walker mais j'ai préféré pas le mettre parce qu'il coûte plus de 10 000 crédits à l'heure actuelle. Je viens de regarder. Donc voilà pour les budgets serrés c'est un peu chiant. Sachant que cette équipe ne coûte pas hyper cher et elle est vraiment énormissime. On va continuer avec un MC qui cette fois-ci évolue en BPL mais n'est pas anglais. Il s'agit de Tchoté. Donc Tchoté un monstre de physique. 1m88 de physique. Il a un rendement moyen élevé donc il monte pas trop. Il gère vraiment très bien la défense. Après il a un petit 74 en physique, un petit 73 en dribble. En passe il fait l'affaire même si c'est pas énorme. C'est pour ça d'ailleurs que je vais rajouter un style moteur qui augmente la vitesse, les dribbles et les passes. Pourquoi le style moteur vous allez me dire pour un MC ? Bah en fait c'est une formation comme vous le voyez où il n'y a pas de milieu gauche et de milieu droit. Donc en fait il faut des MC qui puissent monter. Et en fait j'ai été très autonné par Tchoté parce que c'est un MC qui réussit à monter. Bah en plus il perd pas trop de ballon. Donc il fait pas trop de déchets et c'est plutôt pas mal. On va continuer avec le MC comme vous l'avez vu. Petit spoil de ma part en choisissant Tchoté. Il s'agit de Sandro. Donc Sandro un gros coup de coeur à lui. C'est vraiment un pilier. Il monte pas. Rendement, moyen, élevé, 1m87, 72 de vitesse, 72 de dribble, 68 de tir, 80 de défense, 72 de passes et 84 de physique. Donc lui il est parfait. Il a des stats vraiment superbes. Vous pouvez tirer de loin. Vous pouvez permettre de tirer avec lui. Je dis pas que vous allez cadrer à tous les coups. Mais ça risque d'être dangereux pour l'équipe adverse. Après il gère très bien la défense. Et grâce à son petit dribble et son petit côté passe, il peut faire de belles relances. Donc c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, un téléphone. Malheureusement. Hop. Voilà, on va l'éteindre. On va le mettre en silencieux. On va continuer avec un autre MC brésilien qui n'évolue pas justement en BPL. Il s'agit de Diego. Donc Diego à la base c'est un Mocé, je le sais très bien. En MC, vous allez me dire qu'il faut un peu de défense. Mais vraiment, il tient vraiment l'affaire. Il fait vraiment l'affaire. 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pieds. Techniquement, il est énorme. Rien à dire. Il monte. Donc il remplace un peu le rôle des MGMD. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est un énorme tireur de coup franc. Il faut savoir que c'est un énorme tireur de coup franc. Après ses stats, c'est du 75 en vitesse, 85 en dribble. Donc voilà, si vous êtes plutôt skiller, vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Un petit 73 en tir qui va vous permettre de mettre des jolis longs shots. Je ne vais pas l'illustrer dans cette vidéo. Parce que voilà, je n'ai pas eu le fond de rec et j'ai fait énormément de matchs. Et vous voyez, il fait pas mal de passes D. 31 matchs, 7 buts, 13 passes D. C'est plutôt pas mal pour un MC. On va continuer avec le trio d'attaques. Le trio overcheat selon moi. Un trio qui m'a fait surkiffer sur ce jeu. Donc on commence tout de suite avec le Mocé qui n'est d'autre que Moussa. Donc Moussa le nigérien, nigérien pardon, qui évolue en D1 russe. Plus précisément au CSK Moscou. Comme l'un de ses coéquipiers qui va se trouver dans l'équipe. Je n'en dis pas plus. Donc rendement élevé moyen, il est vraiment très fort. 93 de vitesse, je vous mens pas. C'est vraiment ça qui le rend énormissime. Pourquoi ? Parce que dans ce jeu, on le sait très bien que c'est un jeu pace. On va pas se mentir les amis, c'est vraiment un jeu pace. Niveau dribble, il est très bon. Un petit 81 avec 4 étoiles de geste technique, ça passe crème. Je vous le dis, petit Ronaldo shop comme ça, la défense elle craque. 74 en tir. Donc finition pas dégueulasse. Après c'est vrai que le reste ça reste un peu mitigé. 66 en passe, il fait de belles passes malgré ce petit 66. Moi j'ai noté de belles passes lobées et de belles passes en profondeur de sa part. Donc pour l'instant il m'a pas mis de déchets. Et son physique est problématique. Mais, je vous l'ai dit, pour moi le physique il est presque inutile dans ce FIFA. Même s'ils ont rajouté la statistique. Pourquoi ? Parce que la vitesse prime. Et quand tu as un joueur qui est à 93, même s'il se fait pousser, il tombe. Il faut quand même l'attraper ce joueur. Donc voilà. Sachant qu'il a une très bonne détente aussi, je l'ai pas précisé. Donc 31 matchs, 19 buts, 23 passes des. Vraiment un bon rendement. Ouais, on peut dire ça, un bon rendement. C'est pas énormissime. Mais c'est plutôt pas mal pour un Mocé. Et c'est vraiment un coup de coeur ce joueur. Avec les deux BU qui vont suivre. On continue. Je vais pas vous les spoiler, vous les connaissez. Dumiya. Emenike. Hop, on inverse. Voilà. Pour le lien, tout simplement. Ok, Emenike. 32 matchs, 52 buts, 27 passes des. Un rendement élevé, faible. Parfait pour un BU. Une terreur des surfaces. 88 de vitesse, 76 de dribble, 80 de tir et 83 de physique. Donc lui à l'épaule, vous pouvez toujours essayer. Mais vous pouvez courir. A part un petit compagnie qui risque de lui faire un petit peu mal. Mais avec sa vitesse, il nique tout. Excusez-moi de la vulgarité. Mais vraiment, voilà. Le joueur cheat. De fut 13 et de retour sur le 15. Et ne vous en privez pas. Vu son prix, les amis. Vous voyez que je l'ai acheté pour 2700 crédits avec le style sniper qui lui augmente 3 en tir et 3 en dribble. Donc vraiment, profitez de ce joueur. Je sais que c'est mal, mais ça fait partie du jeu. Et c'est eux, c'est EA qui l'ont voulu. Donc profitez de ce joueur. On continue tout de suite avec mon vraiment... Là, c'est vraiment mon gros, gros, gros coup de cœur sur ce jeu. C'est doux, doux, bien. 93 en vitesse, 82 en dribble, 82 en tir, 73 en physique, pardon. Et un petit 68 en passe qui va lui permettre de faire énormément de passe dés au grand aimé niqué. Alors pourquoi je dis que c'est mon coup de cœur ? C'est vrai, j'aurais pu dire que c'est aimé niqué. Mais celui-ci a quelque chose en plus qu'est mine niqué A. C'est le 4 étoiles de geste technique qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, Doumbia, gros coup de cœur, 31 matchs, 40 buts, 30 passes dés. Voilà, un très, très beau rendement. J'ai sûr kiffé. Il coûte plus cher qu'est mine niqué. C'est vrai, pourquoi ? Parce que je pense qu'il joue en D1 russe, tout simplement. Donc voilà, c'est un championnat un peu plus utilisé que la Super League, c'est-à-dire la Ligue Turc. Mais vraiment énormissime. Donc voilà, c'était Dixo. Vous voyez un peu la gueule de l'équipe. Elle fait très mal. Et je vous la conseille à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Bye tout le monde.